On se retrouve aujourd'hui pour une exposition d'un artiste qui s'appelle Valentin Vandermelon, qui est un jeune artiste contemporain français. Laurence Troucq et moi-même, on a été impressionnés par l'impact de son travail, l'impact visuel. On a l'impression que c'est photographique, mais ce n'est pas de la photo, c'est du dessin, c'est avant tout un dessinateur. La première nourriture de l'artiste, c'est cette image captée qui va être recadrée, zoomée, une image qui est souvent une image d'actualité, d'un fait divers, parfois une image personnelle, mais en tout cas qui vient témoigner de quelque chose. Et ensuite, il va le redessiner, donc c'est là où on travient sa technique au fusain et à la pierre noire. La dernière étape de cette démarche créative, et c'est la plus intéressante pour l'artiste à mon avis, c'est qu'une fois qu'il a fait ce dessin, qu'il a son image de côté, il va ensuite l'altérer. Donc il y a tout un processus, et cette altération va venir en fait couper la réalité première de la photo et donner une vraie démarche plastique à cette image, et finalement la laisser aller vers ce qu'il appelle son mirage, c'est-à-dire cette intention presque abstraite. Les différentes altérations, la première dans son travail, c'est le gommage. On vient gommer avec un geste extrêmement énergique, c'est un geste complètement instinctif, rapide. On a tout ce travail de cadrage, de dessin qui est particulièrement intéressant. On a l'impression d'être face à une photo, et finalement on la gomme, et si on s'approche, on voit carrément les morceaux encore de gomme qui restent. La deuxième altération qui est très importante, c'est le recouvrement avec la peinture noire. Donc il utilise de l'huile et du beurre à peindre, c'est ce qui lui permet de donner plus de matière, et cette matière, ça va devenir le sujet principal finalement du tableau. On a un très bon exemple en bas, c'est les quatre mains. C'est-à-dire que finalement, les mains ne sont plus qu'un prétexte, un motif, et le sujet véritable, c'est presque tirer le fil vers l'abstraction, on part du figuratif, on va vers l'abstrait avec la peinture. Troisième altération importante, on a consacré une sale entière à cette altération, c'est le buvard. Le dessin est fait sur un papier buvard, il boit l'encre, et donc au fur et à mesure, vous allez avoir différentes strates d'encre qui vont monter dans le papier, et ça va permettre d'altérer l'image. Et surtout, c'est une altération qui n'est pas complètement maîtrisée par l'artiste. C'est la temporalité du bain qui va faire l'altération et qui va faire monter ces strates de couleurs sur le papier. La question que s'est posée Valentin, c'était d'amener la couleur dans le dessin. Ça a été un objectif particulièrement important pour lui. La couleur dans le dessin, elle arrive grâce aux papiers colorés. Donc ces papiers colorés sont des papiers colorés transparents, qui ont un double effet, c'est-à-dire qu'à la fois ils effacent et en même temps ils soulignent. La dernière des altérations, elle est en barre, c'est le série L. C'est la première fois qu'ils réalisent une altération comme ça, c'est-à-dire qu'ils multiplient la série des bouches, pour donner du mouvement et une forme de saturation à cette image. Dans toute cette exposition, le filtre plastique de l'artiste est là. Le mirage est en place, comme une trace d'un passé ou d'un présent digéré qui viendrait vous évoquer quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada